C'était une activité inscrite dans nos plans de travail annuels, accompagnée par les partenaires de l'USA et des APT Associates. Parce que dans nos activités, nous au ministère de la Santé, après avoir fait l'audit de genre du ministère de la Santé, nous avons jugé de proposer des solutions. Et dans ces solutions, nous avons élaboré le plan d'institutionalisation du genre. Et ce plan d'institutionalisation du genre, donc, un peu importe, je veux dire, est inscrite cette activité qui consiste à un peu accompagner les femmes dans le leadership. Et dans cet accompagnement, nous voulons aujourd'hui que les femmes actrices de développement, mais je prends aussi en compte les hommes, parce que le genre, c'est la prise en compte des femmes, des préoccupations des femmes et des hommes. Nous voulons que ces acteurs de développement puissent un peu avoir un leadership qui leur permet de mieux prendre en charge un peu ces questions de développement pour que tout l'accompagnement qu'ils font au niveau de leur communauté puisse être effectif et que d'autres puissent en bénéficier pour que ça soit un peu plus facile pour ces personnes. Aujourd'hui, l'objectif de cette session, c'était de former 70 femmes, en tout cas en deux sessions de formation, et en y intégrant, bien sûr, des hommes. Donc, nous avons un objectif pour cette année de renforcer les capacités de 390 femmes en matière de genre leadership dans le cadre de la gouvernance sanitaire locale. Donc, nous avons ciblé pour le moment la région de Dakar, où nous avons organisé actuellement deux sessions de formation. Ensuite, nous irons vers la région de Kaulak. Ensuite, Kafrine, Fatik et les autres régions vont suivre, bien sûr. Les aspects de la formation, nous avons donc mis un module d'abord qu'on a élaboré. Et ce module que la cellule a élaboré, en s'inspirant, bien sûr, du module de gouvernance sanitaire qui comporte le leadership où j'ai travaillé. Nous avons donc travaillé sur ce module. Et ce module, à travers ce module, nous avons donc travaillé sur, non seulement, l'historique du genre, mais en définissant les concepts pour mieux faire comprendre aux personnes que nous formons, les concepts du genre. Mais on a travaillé sur la gouvernance sanitaire et le leadership. Et tout ça par un accompagnement par le ministère de la Femme, en l'occurrence celle qui est à ma droite, la direction de l'équité et de l'égalité du genre, qui, à tout moment, depuis qu'on a commencé ce processus en 2013, a donc suivi par son accompagnement. Donc, nous avons tout fait avec eux. Et ce qui nous amène ici à faire donc le renforcement de capacité, donc des cibles au niveau communautaire. Aujourd'hui, nous avons avec nous les PCA, des mutuelles de santé. Nous avons les Badien-Gorh, nous avons les AEC, nous avons donc toute la crème communautaire aussi, qui aujourd'hui, nous pensons que, avec la région médicale de Dakar, qui nous a aussi fait des propositions par rapport à ces cibles, pour les accompagner un peu dans ce que je l'appelle le leadership. Il y a des résultats attendus. Parce que nous pensons que, quand nous formons donc ces cibles, nous pensons à une amélioration. Parce que nous ne comptons pas nous arrêter là. On a élaboré avec eux des plans d'action. Et c'est un plan d'action, justement, il faut qu'il y ait un suivi pour qu'on voit l'impact au niveau de la communauté. Parce qu'aujourd'hui, si on avait aujourd'hui mille femmes qui ont des petites entreprises, des micro-entreprises, aujourd'hui, nous comptons peut-être, quand on va faire le suivi, espérer voir un peu plus, améliorer un peu cette corte de femmes qui, aujourd'hui, les gens disent « young two » dans le développement, qui sont actrices de développement. et qui sont actrices de développement.